Le plan de déplacement urbain d'Ile-de-France fixe le cadre de la politique de mobilité pour l'ensemble de la région. Il définit à l'horizon 2020 les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour les déplacements des biens et des personnes. Chaque année, les trophées de la mobilité valorisent des projets exemplaires qui répondent aux enjeux définis dans le plan de déplacement urbain d'Ile-de-France. En 2016, dans la catégorie vélo, la ville de Sceaux a été récompensée. Le projet ? La généralisation du CD de passage au feu rouge pour les cyclistes. Une initiative en phase avec les politiques de mobilité mises en place par la mairie depuis les années 70. La ville de Sceaux a été une des premières villes où la première ville a consacré une voie aux piétons. Depuis, nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures pour encourager, promouvoir les circulations dites douces sur la ville, qu'elles soient piétonnes ou cyclistes. Et donc, cette dernière mesure s'inscrit très logiquement dans cette politique. En mars 2016, la ville de Sceaux a adopté un nouveau plan vélo qui s'étendra jusqu'en 2020, intitulé Sceaux à vélo. Une mesure phare qui a permis de généraliser le CD de passage cycliste à tous les carrefours à feu de Sceaux. Le but du jeu, c'est de faire comprendre à ceux qui se déplacent encore en voiture sur les courtes distances qu'il est plus pertinent d'utiliser les modes doux. C'est trois avantages en finale. Un gain de temps, puisqu'il n'est plus nécessaire de s'arrêter au feu rouge lorsqu'il n'y a plus personne dans le carrefour. Un gain de confort, puisque pour certains c'est un peu plus compliqué de redémarrer. Et puis, gain de sécurité, puisque vous manœuvrez dans le carrefour, vous réalisez vos mouvements, tourne à gauche en particulier, alors qu'il n'y a plus personne dans le carrefour. Et que surtout, les véhicules qui sont arrêtés sur la même branche que vous, eux, sont arrêtés au feu rouge. 38 panneaux installés au carrefour renseignent le cycliste s'il peut tourner à droite, avancer tout droit ou tourner à gauche. Le coût du projet, moins de 4000 euros. Une somme très modeste, mais qui permet à la ville de Sceaux de répondre à l'un des objectifs du plan de déplacement urbain d'Île-de-France, rendre la voie récyclable. Une mesure qui donne l'exemple, puisqu'elle est reproductible dans notre ville. Quant à la ville de Sceaux, elle espère aller encore plus loin. Depuis 2008, on a fait beaucoup d'efforts. Indéniablement, moi je constate tous les jours qu'il y a de plus en plus de vélos dans la rue. Malheureusement, on n'a pas d'indicateurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas quantifié. On va essayer de trouver le moyen de mettre en place des petits indicateurs pour évaluer l'évolution de la part modale vélo pendant le déploiement de notre plan vélo 2016-2020. Comme je l'ai dit sur le ton un petit peu de la boutade il y a quelques mois, j'aimerais bien qu'en 2020, il n'y ait que des vélos à saut. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sceaux.com